Bienvenue dans Masterchef. Masterchef, c'est l'histoire de passionnés de cuisine. Ils ne sont plus que 6, les 6 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Tous veulent changer de vie et faire de leur passion pour la cuisine leur véritable métier. Ça y est, mon rêve, il peut être au bout. Masterchef est leur chance de réaliser ce rêve. Je veux cuisiner. Je suis prête à remettre entièrement ma vie en question pour recommencer à zéro. Tout au long de l'aventure, à travers les épreuves les plus folles, en individuel ou en équipe, les candidats ont beaucoup progressé. Jour après jour, tous ont amélioré leur technique et révélé leur talent. On va arriver dans le carré final. C'est à vous maintenant de tout donner. Ce soir, les cuisiniers amateurs continuent leur voyage culinaire à Rome. Ils jettent leur dernière force dans la compétition pour prouver leur détermination à un jury exigeant. Je sais que ce sont ces 3 hommes qui tiennent mon destin dans leurs mains. Mais un seul candidat viendra à bout de ce concours exceptionnel. Il va falloir prendre nos meilleures armes pour pouvoir relever le défi. Il gagnera 100 000 euros, la publication de son premier livre de recettes, et aura le privilège d'intégrer une prestigieuse école de cuisine. Romain, Marine, Cyril, Virginie, Anne et Agathe sont prêts à tout pour gagner. L'un d'entre eux va devenir le premier Masterchef de France. C'est la dernière droite. De toute façon, il faut se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à Rome, en plein cœur de la capitale italienne, que Masterchef a posé ses fourneaux. Dans un lieu chargé d'histoire. Bonsoir, bienvenue sur TF1, bienvenue sur Masterchef et surtout bienvenue à Rome, où le périple italien de nos candidats continue. Ils ne sont plus que 6 en compétition. Et après le départ surprise d'Audrey, ils sont 6 à réaliser qu'ils peuvent prétendre au titre de premier Masterchef, 6 à ne rien lâcher pour tenter de remporter les 100 000 euros en jeu et voir leur rêve de changement de vie se réaliser. On arrive sur une place face au Colisée et là, on comprend qu'on va cuisiner sur cette place-là, avec le Colisée juste en face de nous. Je crois que ce n'est pas donné à beaucoup de personnes de pouvoir cuisiner au pied du Colisée. Je me sens minuscule face à ce bâtiment monstrueux. Ça me met encore plus de tension. Je me dis que ça y est, il va falloir mettre son armure de gladiateur. Il va falloir prendre nos meilleures armes pour pouvoir relever le défi de cuisiner devant le Colisée à Rome. Chers candidats, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Rome. Pour commencer par un incontournable de la gastronomie italienne, la pizza. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette pizza ? Et là, je me dis, on va devoir faire une pizza, quoi. Vous verrez sur vos plans de travail que tous les ingrédients nécessaires à la confection de cette pizza sont là. Mais vous devrez réussir tout, sauf une pizza. Pfff, quel soulagement. J'avais un peu peur de devoir faire une pizza. En plus, la pizza, c'est quand même vachement pointu. Il faut savoir le faire, quoi. Là, vous en avez une aujourd'hui. Mais c'est pas ça ce qu'on va vous demander de faire. Il va falloir imaginer autre chose et rendre quand même hommage à la culture gastronomique de Rome. Vous avez vu, vous avez différents produits sur vos plateaux. Des tomates, des aspers, des champignons, des pommes de terre, de la farine, du parmesan, du vin rouge. Et encore quelques autres produits. Les principaux pour faire une pizza, on peut faire un bon plat italien. D'accord ? Donc réfléchissez bien, utilisez tous les produits et vous allez nous faire quelque chose de superbe. Et là, l'angoisse commence à monter parce que forcément, on a cette pizza qui est énorme devant nous. Et là, il va falloir se mettre dans une autre dynamique. Trouver autre chose pour faire un plat qui soit aussi bon qu'une pizza, même meilleur. Vous avez une heure et cette heure commence maintenant. Top, c'est parti ! La journée des candidats commence par un vrai casse-tête. Inventer une recette inédite à partir des ingrédients de la pizza. Et en une heure seulement, les deux meilleurs seront désignés chef d'équipe pour l'épreuve suivante. Je ne sais pas, là, je ne sais pas. Ma difficulté majeure sur cette épreuve, c'est déjà de trouver une idée. Ça me déstabilise et il y a environ peut-être cinq minutes que je perds. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est une punitionne ? C'est déjà la première difficulté. Et puis la deuxième, c'est la météo. Et là, la pluie, c'est totalement l'enfer. Mais c'est vraiment l'enfer. Il commence à beaucoup pleuvoir, donc on est dans des conditions qui sont quand même un petit peu extrêmes. Mais en même temps, hyper excitantes, parce que je crois que ça rajoute un peu de piment et de folklore à l'épreuve. I'm cooking in the rain. Alors Romain, cooking in the rain, c'est pas trop dur ? Oui, mais c'est sport au niveau, en fait, huile et eau, c'est assez sport. Exact. Ce qu'il faut éviter et tout, c'est le tablier qui s'envole. Mais c'est pas fait un petit peu d'eau, là, pour faire cuire vos pommes de terre ? Ah ben c'est sûr que c'est pratique. Hein ? C'est pratique. Alors la pluie, ça complique dix fois plus la compétition. Il y a de l'eau de partout, quoi. On peut rien poser. C'est vraiment l'enfer. Vraiment, cette pluie-là, je la maudis. Mais les conditions thématiques me font pas super peur, parce que moi, je travaille beaucoup en extérieur, donc je travaille beaucoup sous la pluie, voire en mer sous la pluie. Donc ça me pose pas de soucis. Agathe vit en Bretagne, où elle exerce le difficile métier de poissonnière. Aujourd'hui, elle rêve de conjuguer sa connaissance du poisson et son amour de la cuisine. Mon originalité, c'est ma force. J'ai un dynamisme surprenant. J'ai beaucoup d'énergie. La cuisine, c'est ma grande passion. J'aime cuisiner tout et tout le temps. Alors, si je gagne Masterchef, je voudrais ouvrir un restaurant de poissons qui soit dans l'authenticité, dans la simplicité en même temps, qui ait un côté funky et qui soit un peu terroir et sentiment, quoi. Peut-être pas la tête parce qu'il pleut, quand même. Une bretonne qui fait la tête parce qu'il pleut, mais non. Pour vous, vous êtes dans votre élément, là. Absolument. Bon, Royal, qu'est-ce que vous préparez ? Je vais faire un hamburger romain, en fait. Voilà. La déconstruction, j'aime bien ça. Donc, séparer les éléments sans les isoler et puis pouvoir les rassembler pour que ça redonne quelque chose de logique. Voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Bon, ben, cooking in the rain. Amusez-vous bien. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Sovanne ? Oui ? Vous vous en sortez ? Ça va. Le chef Anton passe très vite. On remarque que je me lance sur des ravioles. Elle a Anton. Vous avez fait la même recette que... Ben, j'essaie de respirer, hein. Anne maîtrise la recette des ravioles à la façon de Frédéric Anton depuis qu'elle l'a apprise en test sous pression. Anne, je ne l'ai pas dit beaucoup depuis le début de l'aventure Masterchef, mais aujourd'hui, vous m'avez bluffé. Vraiment. Ce jour-là, elle a brillé face à Corinne et Georgiana. Du coup, elle mise aujourd'hui sur le raffinement de cette préparation pour séduire le jury. Déjà 20 minutes découlées dans cette épreuve, les 6 derniers candidats doivent inventer une nouvelle recette à partir des ingrédients de la pizza en une heure seulement. Et sous une pluie d'hylvienne. Cette averse n'arrange pas les affaires de nos candidats. Elle abîme leur préparation et notamment la pâte des ravioles, qui doit être bien sèche avant d'être travaillée. Du coup, les chefs décident de protéger les candidats. Je veux bien parapluies, moi. Je veux moi aussi. On a eu de la chance. À un moment, on a les gardes du corps qui arrivent gentiment avec des parapluies et qui essaient de nous abriter au maximum. C'est possible. Gratimile. Donc là, je fais ouf, un peu de bon sens dans cette vie de brute. Et en plus, Marine, vous avez de magnifiques hommes italiens qui sont là pour vous protéger pendant que vous préparez vos gnocchis. Vous leur ferez goûter après, peut-être pour les remercier. Oui. Je ne sais pas si ce sera... Mais si, mais si. J'ai derrière moi très vite un garde qui vient avec une ombrelle pour, en fin de compte, me protéger de la pluie ou protéger mon plat. Et je crois que très vite, c'est moi qui protège. C'est un peu compliqué, mais ça fait partie de l'épreuve. C'est vrai que ça m'a... Ça me perturbe beaucoup parce que j'ai horreur d'avoir quelqu'un dans mon dos et qui plus est quelqu'un, je ne connais pas. C'est très difficile de cuisiner avec quelqu'un dans son dos. Et en plus de ça, qu'il rentre dans mon espace vital. C'est assez frustrant. Chère candidat, plus que 25 minutes à supporter la pluie et accessoirement, 25 minutes avant la fin de l'épreuve, 25 minutes pour inventer une recette à partir des ingrédients de la pizza et tout ça sous une pluie battante. Nos 6 finalistes font preuve d'une grande abnégation. C'est certainement le résultat de leurs 10 semaines de combat quotidien et acharné pour décrocher le titre de Masterchef. Elle reproduit bien. Elle maîtrise, elle réfléchit de plus en plus maintenant. Elle maîtrise ce qu'elle a déjà vu. Elle arrive à reproduire avec une facile idée déconcertante parce que ça fait un quart d'heure qu'elle ne fait plus rien. Les ravioles du chef Anton, c'est quelque chose de... Enfin, je veux dire, moi, ça m'a transcendée, quoi. C'est un truc que je n'avais jamais fait dans ma vie, d'aussi beau, d'aussi fin. Et quand je fais quelque chose, je ne l'oublie jamais. Romain, combien d'acides vous allez faire ? Une seule. Où c'est que vous avez appris à faire le gnocchi comme ça ? Ma grand-mère. Et elle a des origines italiennes ? Un petit peu, ouais, donc ça aide. Donc c'est un plat que vous maîtrisez aisément ? Écoutez, je l'ai souvent vu faire. Je ne l'ai jamais réalisé. Je connais la recette. J'espère que je ne vais pas me louper. Ce n'est pas vraiment vouloir. La grand-mère, elle est hyper forte en cuisine. Elle envoie du lourd, la grand-mère. Une grand-mère qui a su transmettre à son petit-fils une véritable passion pour la cuisine. Moi, ma passion, c'est la cuisine. Depuis tout petit, je cuisine. Il y a ma grand-mère qui m'a transmis cette passion, justement, parce qu'elle était chef cantinière, donc elle m'a appris à faire tous les gros plats en sauce. Si Romain désire aujourd'hui aller au bout de Masterchef, c'est aussi par amour pour cette mamie qui croit tellement en lui. J'ai vite la larme à l'oeil quand je parle de lui. Parce qu'il fait tout bien. Avec de tels supporters derrière lui, ce Marseillais chef d'entreprise en climatisation se sent poussé des ailes. Je veux que Masterchef, en fait, ça soit l'élément déclencheur, me dire bon, maintenant, allez, c'est fini. On arrête de faire un travail qui ne me plaît pas forcément. Et je me laisse dans quelque chose vraiment à fond. J'espère que vous allez faire honneur à votre grand-mère, Romain. Grand-mère aussi. Et ce coup de main-là, vous ne l'avez jamais fait, Romain ? Si, ça, oui. Il est assez étonnant. Il nous dit que... Vous êtes sûrs que vous n'avez pas appris ça sur Internet ? Non, ça, non. Ma grand-mère, elle n'est pas souvent plus sur Internet. Il faut les cuire, Romain, maintenant. Oui, chef. Allez, cuisez, Romain, cuisez. Il vous reste 2 minutes. Voilà. Donc ça, c'était le comptable que j'attendais. Et l'idée, c'est de pas être en retard. Je fais mon dressage, mais quand même perturbée par le garde du corps que j'ai dans le dos, au point où je n'oublie mes champignons en dressage à la fin. Elle est prête, votre assiette, Marine ? Non, je la fais. Très bien. 2 minutes, ma grande. 2 minutes. Allez. Ça va, j'y arrive. Lâchez rien. C'est prêt ? Il n'y a plus qu'à dresser, c'est bon ou pas ? Oui. Très bien. Alors, allez-y. Dressez 2 minutes. Bien propre, bien jolie, bien nette. On ne tremble pas. On respire. Et on y va. C'est la catastrophe au niveau du dressage de mon assiette principale. Ça ne marche pas. Allez, ça va marcher. 1 minute, Marine. 1 minute, il vous reste. Il reste une poignée de secondes à nos 6 candidats pour mettre la touche finale à leur recette. Réinventer un plat à partir des ingrédients de la pizza semble finalement les avoir inspirés. Les 2 meilleurs seront désignés chef d'équipe, mais surtout, ils feront le plein de confiance pour la suite de l'aventure. J'arrive à sortir une assiette qui est plutôt jolie en présentation et qui surtout me ressemble en termes de cuisine. Non, non, mais attends, vas-y, mais, 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 il y a 10 secondes. Vas-y, non, mais voilà. Vite, vite, 10 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Dans les 5 dernières secondes, je jette les derniers éléments de ma recette dans l'assiette. 4, 3, 2, et 1, c'est terminé. Il faut dresser comme un bourrin. Il y a Frédéric Anton qui me dit vous allez dresser un petit peu comme un bourrin. le dressage avec ce qu'on avait, c'était assez compliqué. Donc, c'est vrai que je ne suis déjà pas très doué pour le dressage. Si, en plus, il n'y a qu'une seule assiette où il faut se débrouiller avec, je suis mort. L'épreuve est terminée. Bravo à vous de l'avoir relevé dans les conditions qui étaient celles que vous avez vécues, c'est-à-dire sous la pluie. Profitons de ce moment d'accalmie pour passer aux dégustations. Et Agathe, c'est à vous de commencer. Agathe, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? J'ai fait un hamburger romain, c'est-à-dire une galette de pommes de terre avec du pecorino, de la pomme de terre, évidemment, que j'ai poêlé. Ensuite, j'ai poêlé de la pancetta, des tomates, des asperges, des champignons. Et j'ai fait un ketchup avec du vin rouge et de la tomate. On va goûter ça. Merci, Agathe. C'est compliqué à manger avec toutes ces couches. C'est assez compliqué. C'est assez fortement salé, mais c'est bon quand même. C'est assez incompréhensible, mais en bouche, c'est correct. Ah oui, c'est bon en bouche. C'est du n'importe quoi. C'est du Agathe. Virginie, s'il vous plaît. Moi, je suis satisfaite de ce que je leur présente parce qu'il y a un joli dressage qui est fait, je pense, avec raffinement. Qu'avez-vous préparé, Virginie ? J'ai préparé une crème d'asperges et pecorino avec une brunoise de pancetta. Je n'ai pas de remarques particulières. Alors maintenant, on commence un peu à les connaître. Donc, aux attitudes, on sait si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. Sébastien Demorand a tendance à bien gigoter la tête dans le sens positif. Donc, voilà, quand il fait ça, généralement, c'est que c'est plutôt bien. Je me dis qu'ils sont plutôt satisfaits de ce que j'ai présenté. Il manque quelque chose. Oui, il manque quelque chose. C'est une garniture. Il ne faut qu'elle mette plein de tomates, les asperges, les champignons, vraiment quelque chose avec cette purée dessus. Mais c'est bon. Par contre... C'est bon, c'est bien fait. Mais c'est pas un plat. C'est pas un plat. Oui. Bien. Marine, s'il vous plaît. Je suis un petit peu inquiète parce que je sais que même si le goût me semble plutôt correct, les autres ont l'air d'avoir très, très bien réussi aussi. Qu'avez-vous préparé, Marine ? J'ai préparé une écrasée de pommes de terre gratinées au parmesan comme des gnocchi à la romaine avec une sauce amatriciana et un velouté de asperges, champignons et panceta. L'appellation est plus belle que le plan lui-même. La première remarque qui est faite par les membres du jury, c'est évidemment sur le dressage une fois de plus. Vous pensez quoi de votre dressage, Marine ? Ben... Je le trouve pas si mal que ça. C'est vrai ? J'essaye de me défendre tant bien que mal en disant qu'il y a de la couleur dans mon assiette et que j'ai essayé de faire quelque chose d'arrogneux. J'aimais bien les couleurs, en fait. Vous pourrez croire qu'il y a déjà quelqu'un qui a mangé dedans. Vous avez dressé un peu à l'arrache quand même, à la fin. Il vous restait 5 secondes. Un petit peu. Tu me lance ? Allez, lance-toi. Marine, le dressage, c'est... C'est pas encore ça, mais le goût, il y est toujours. Merci, chef. Comme d'habitude, Marine, quand c'est dans la casserole, c'est extraordinaire. On a envie d'en manger. Quand on le voit dans l'assiette, un peu moins. Et puis quand on le goûte, c'est toujours bon. Merci. Merci, Marine. Merci, Marine. Si je suis éliminée, ce sera certainement à cause de mon dressage parce que j'ai toujours de grosses difficultés à dresser. Je suis pas sûr qu'un jour, elle y arrive. À dresser ? Accumuler l'ensemble. Ouais. Parce qu'il y a tout pour faire quelque chose de très, très bien et ça reste toujours pas fini. C'est quand même vraiment dommage. Cyril, ceux qui vont déguster vous appellent. C'est qu'ils vont mourir à vivre. Je suis un peu anxieux à la fin parce que je me dis qu'il va y avoir une comparaison avec le plat de Romain et de Marine sachant que les deux ont l'air de maîtriser complètement la recette des gnocchi. Cyril, je trouve qu'il est très fort en dressage, qu'il est là mais après, voilà, s'il ouvre un resto et qu'il fait les mêmes quantités, j'irai jamais chez lui. Je ne veux pas, surtout pas, surcharger mon assiette et par rapport à l'assiette, je veux qu'il reste un équilibre esthétique. Cyril, qu'y a-t-il dans votre assiette ? Ce sont des gnocchi au pecorino et avec une sauce salamatriciana. C'est la même recette que Marine ? C'est quasiment la même, oui. Vous êtes concerté ? Non, on a mangé dans le même restaurant. On va pouvoir faire la différence entre les deux. Tout à fait. Et là, c'est tout ce que je voulais ne pas entendre. Et je me fais « Hé mince, dans quelle galère je me suis fourré. Si ça se trouve, ça va être le plat de Marine va être dix fois meilleurs. Donc, j'ai une très grosse angoisse qui monte. Pas mal du tout, Cyril. C'est bien cuisiné. Ça, au moins, c'est déjà gagné. Très équilibré, Cyril. Donc, je fais « Oui, mais par rapport à Marine, je n'arrive pas à me situer parce qu'ils lui ont fait les mêmes compliments. c'est un peu Cyril. Merci. Merci, Cyril. Elle a fait mince. Je ne sais pas plus. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus. Anne, s'il vous plaît. Racontez-nous votre plane. Alors, j'ai fait des ravioles, par-ci, pecorino et pancetta avec une sauce tomate à la romaine et des légumes sautés. Ça vous plaît, visuellement, à vous ? Au dernier moment, j'ai encore mis un truc qui n'allait pas, mais bon, j'ai mis un peu trop de parmesan. Moi, ça me plaît. Vraiment. C'est très joli, c'est très fin, c'est très délicat. Et dans ces cas-là, on a automatiquement ma envie d'attaquer l'assiette. Ça me fait super plaisir parce que que ce soit beau, c'est une chose, mais il faut que ce soit bon aussi. c'est très bien. Très belle assiette. Très joli travail technique et gustativement, c'est vraiment remarquable. J'ai vraiment des petites étoiles devant les yeux. Je me sens toute légère d'un coup. je suis super heureuse. Vous allez vous arrêter où ? C'est parfait. Merci chef. Alors là, franchement, on va faire mieux, je crois. C'est top ici. C'est top ici. tu me mets une assiette comme ça au restaurant, j'en commande deux. Anne continue une progression qui paraît sans limite et je me dis, mais mince, c'est vraiment un danger potentiel. Romain, s'il vous plaît. Les autres sont passés, il n'y a pas eu de bof, pas terrible de la part du jury. Il n'y a eu que des encouragements, que des félicitations. Donc, la pression monte un petit peu. Une assiette généreuse, Romain. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des gnocchis avec une sauce à la tomate, des glaces au vin rouge avec des champignons et un fagotin d'asperge. Et, je ne sais pas, à chaque fois qu'on commande des pâtes en Italie, il y a toujours énormément de pâtes dont je me suis dit qu'elles doivent bien manger donc du coup, j'ai été généreux. Et votre grand-mère, elle a oublié de mettre le sel aussi ou pas ? Normalement non. Normalement non. Parce que pour le reste, c'est très très bien ce qu'elle vous a appris. En texture, mais bon, il manque un petit peu de sel. Ces remarques sont réitérées par M. Candebord et M. Anton. Sans le sel, ça reste un plat moyen. Mais bon, votre grand-mère peut être fière de vous quand même. C'est très bon. Mais il faut affiner un petit peu. Un peu de dressage, un peu de finesse, ça aurait été super. C'est sûr que c'est narrant de me dire qu'à cause de 3 grammes de sel, ça aurait pu être le meilleur plat, mais au final, non. À la nuit tombée, on a 6 candidats dans un mouchoir de poche. On va se retirer quelques instants pour délibérer. À tout de suite. Cher candidat, le jury a délibéré. Il est maintenant temps de découvrir les résultats. Vous savez, il n'y a plus d'immunité pour les deux meilleurs, mais ils ont la lourde tâche de devenir chef d'équipe pour l'épreuve d'après. J'appelle Anne. Ça me fait vraiment super plaisir. Anne a tellement progressé que c'est devenu une adversaire redoutable. Et j'appelle Cyril. Je suis scotché. Hop, moi, j'en reviens pas. Et du coup, je suis super content. Bravo à tout le monde. Avec une mention spéciale à Anne, qui nous a fait un plat qui serait digne d'intégrer des cartes de grands restaurants. Félicitations, Anne. Merci. Depuis quelques jours, Anne fait évoluer sa cuisine. Aujourd'hui, elle est une nouvelle fois la meilleure du groupe avec une recette qui a impressionné notre jury. Des ravioles farciers au pecorino et à la pancetta. Anne a fait la pâte à ravioles en mélangeant de la farine, de l'eau chaude salée et de l'huile d'olive. Pendant que la pâte repose au frais, elle prépare la farce en mélangeant de la pancetta grillée, de la tomate et du pecorino. Après avoir étalé la pâte à ravioles le plus finement possible, elle y dépose une cuillère à soupe de farce. Puis, elle forme ses ravioles à l'aide de l'emporte-pièce. Elle les fait ensuite pocher 3 à 4 minutes dans l'eau bouillante. Anne accompagne ses ravioles de sauce tomate et de légumes sautés. Avant que la pluie ne revienne, nous allons constituer les équipes. C'est pour vous, le rouge, comme d'habitude. En espérant qu'il vous pourtera bonheur. J'espère vraiment que ça va me porter chance. Donc, vous savez, la lourde responsabilité que vous avez en espérant que vous amèneriez votre équipe à la victoire. Merci. Félicitations. Merci. Anne, Cyril, c'est à vous de constituer vos équipes maintenant. Et Anne, c'est à vous de commencer. J'appelle Agathe. C'est le très logique, calme et choisi puisqu'on a souvent travaillé en équipe et en équipe, on fonctionne bien toutes les deux. Donc, c'est plutôt un choix qui est super logique. Bravo ma poule. Bienvenue. Pour moi, il est impensable de ne pas avoir Marine. En plus, je m'entends bien avec elle. Donc, voilà, je connais très bien sa façon de cuisiner. On s'appelle Marine. Je suis trop contente de me retrouver en équipe avec Cyril. J'appelle Romain. Et là, je pense que lui-même ne s'y attendait pas. Je ne sais pas en fait pour que elle me choisit. Elle a dit qu'elle s'attendait bien avec moi en travail d'équipe. J'appelle avec désir Virginie. À mon avis, tous les trois complétés, c'est vraiment une belle équipe. Je crois que... Et puis, on n'a surtout pas envie tous les trois de perdre. Donc, ça certain. Je crois qu'on est tous les trois une âme de gagnant. Vous pouvez déjà imaginer que l'épreuve de demain ne sera pas la plus simple. Alors, on va tout faire pour gagner. Moi, je ne veux pas perdre. Je n'envisage pas la perte. Je veux absolument gagner. Je n'ai pas peur de l'équipe d'en face parce que je suis très consciente de ce qu'on peut faire. Je suis très conscient surtout du fait qu'on peut se dépasser. Il va falloir vous surpasser. Bon courage et à demain. Merci. Le lendemain matin, les deux équipes se retrouvent devant le plus grand hôtel de Rome, un lieu de prestige réputé pour son luxe et la qualité de sa gastronomie. Rome, Romain, vous salue. Les plus grands chefs du monde ont travaillé dans les cuisines de cet hôtel. Bonjour à tous. Bienvenue au grand hôtel Saint-Régis à Rome. C'est pas mal, non ? Eh bien, vous allez avoir vous aussi aujourd'hui l'honneur de cuisiner ici même. C'est un lieu super incroyable. Il y a un plafond qui fait 10 mètres de haut, il y a du mar. C'est un lieu incroyable de calme. Vous allez devoir réaliser un menu à l'italienne, antipasti, primi piatti, ce qui signifie un plat de pâtes obligatoire, puis un plat principal. On a été gentil, on vous a épargné le dessert. C'est un jury italien qui jugera de la qualité de vos plats. Anne, Cyril, avec vos équipes, vous allez à présent quitter le grand hôtel Saint-Régis où nous nous trouvons pour aller faire votre marché. A tout à l'heure. Nos deux équipes, emmenées par Cyril pour les bleus et Anne pour les rouges, arpentent rhum pour faire leurs courses. Elles doivent trouver de quoi préparer un repas italien composé d'un plat de hors d'oeuvre, d'un plat de pâtes et d'un plat cuisiné. Elles ont trois heures pour tout faire. En seconde, Piatti, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que ce serait pas bien de partir sur de l'agneau ? Qu'est-ce que tu vois toi ? Tu vois un des côtelettes plutôt ? Moi, comme je l'ai dit, je suis plutôt sel d'agneau, donc je verrais plus sel d'agneau avec basilic, roquette, tomate séchée. Après, on fait la pasta. La pasta. Et les pastas vont être généreuses. Dans les pastas, il va y avoir des choses. Il va y avoir des pâtes, une sauce avec des oignons, des tomates et les moules. On a la pêche, on a la patate, on est content et puis on se met très rapidement d'accord sur le menu. Chez les rouges, l'ambiance est beaucoup moins détendue. Anne veut faire des pâtes aux poivrons. Moi, je vois ça sur une carte de restaurant, je prends tout sauf des pâtes aux poivrons, très honnêtement. Et en plus, je pense aussi à ce que les bleus ont dans la tête. Les pâtes aux poivrons, je ne le sens pas. Pour moi, ce n'est pas décent, je ne cède pas là-dessus. Par contre, si tu veux, effectivement, je te fais une bruschetta avec une tranche de tomate et de la mozza et ce sera simple et on peut envoyer ça et on a l'air de mariole. Agathe. Voilà. Anne, c'est quelqu'un d'assez bouché et donc c'est vrai que les deux ensemble, ça ne fait pas bon ménage quand même. Alors tu te calmes et tu m'écoutes un petit peu. Je passe ma vie à t'écouter déjà et j'écoute ce que tu dis et je suis calme. Et je suis calme. Il y a un moment donné, il faut faire aussi du simple, d'accord ? Les équipes arrivent sur un marché romain réputé. Elles ont une heure pour faire leur course. L'équipe bleue commence par un petit repérage. Il y a des fleurs de courgettes. C'est plus joli là-bas. Un petit pois. Un petit pois. C'est le boucher, boucher, il faut trouver vite le boucher. Là, c'est poisson, poisson. Poisson, tout ça, quoi ? La boucherie. Regarde, regarde. Non, c'est pas une boucherie, ça, mais je regarde. C'est à 12 euros le pilot. Chez les rouges, le climat est toujours aussi électrique. Agathe est sur les nerfs. Il y a des tomates à sécher. On va prendre un petit peu. Vas-y, mais alors, on se grouille, quoi. Ça fait déjà... Allez. Youhou ! Il y a quelqu'un ? Allô ? On va aller, putain. Allô. Tu parles français ? OK. Bien sûr que le marché, c'est folklori, quoi. C'est-à-dire qu'on a une Agathe qu'elle engueule le commerçant parce qu'ils vont passer vite. Putain, on a du boulot, hein ? Putain, on perd un temps. Allez, me je fais, s'il vous plaît. Ça sert à rien de tes normes, hein ? Je m'énerve pas. Il ira pas plus vite, quoi. On a une hane qui parle pendant deux heures, qui est toute là, qui est toute molle. On a envie de lui dire, mais accélère un peu, quoi, poulettes. On a une heure pour faire le marché. s'il pouvait se dépêcher. On va avoir fini avec la pente. Vitelline. Quanto. Cinq euros. Cinq euros ? Vous foutez le mois ou quoi ? C'est une blague ? Basta. Basta. Basta, si. OK, allez, on y va. OK, c'est parti. On va le course. On a pas la pancetta ? Ouais. Il ne reste que 10 minutes pour finir les courses et les bleus ont encore besoin de produits bien spécifiques qui n'existent pas sur le marché. Ils décident alors d'aller dans une épicerie renommée du quartier. Le proscuito pour les artichoyles romaines, c'est pas indispensable. Il nous faut la pancetta fumée pour la sauce. C'est un peu super glauble. J'ai perdu la voix, je suis malade. On est dans une épicerie qui est typiquement italienne. On a la chance de tomber sur un vendeur qui est italien mais qui parle très bien le français et surtout qui s'est hyper instructif parce qu'il nous donne plein d'astuces à ce moment-là. Donc il nous faut de la pancetta. Il nous en faut... On est pancetta fumée ? Oui, fumée. Et pas très chère, si possible. Là, la pancetta, on utilise la jus de porc. Il y en a plus de sauce. On est très pauvres. C'est 7,80 euros. Pour vous, on va faire 7 euros. OK ? Quand vous êtes très sympa. Merci. Super. C'est comment votre prénom ? Alessandro. Alessandro. Perfecto. Perfecto. Virginie. Virginie. Marine. Marine et Cyril. Cyril. OK. Les rouges aussi ont besoin d'aller dans cette épicerie. Ils ont déjà pris beaucoup de retard. Il ne leur reste que 5 minutes pour boucler leur course. Et il leur manque un certain sens de l'orientation. C'est où ? C'est au bout de la rue ? Là et à gauche. C'est quoi ? C'est là ? C'est là, hein ? T'es sûr que c'est là ? Non. Bah si, t'es arrivé comme ça en face de marché. Allô ? Allô ? Oui ? T'en es sûre et certaine ? Oui. Alors, ça n'est sûre et certaine, hein ? Je te dis que c'est là et à gauche. Allez, vas-y. Là et à droite. C'est pareil. Est-ce que vous avez un fond de cognac ? Un petit verre. Un petit verre de cognac ? Oui, un petit verre. Super, parfait. Un cadeau. Un cadeau. Génial, Alessandro. Vous êtes génial. Vous êtes génial. J'ai envie de vous embrasser, là. Allez, c'est d'encore 20 euros. Jou. C'est en fleur de Cyril, là. En fait, j'arrive, je vois qu'il a eu du cognac. Levure. Pizza. Pasta pizza. Levure. Il dit, ouais, mais c'est hyper cher. Je vous le déconseille de le prendre ici. Le cognac, c'est là. Oui, chute, mais sauf, ils ont entendu. Ils ont vu, donc du coup, ils ont négocié pour en avoir. Sauf qu'en fait, ce qu'il m'a pas dit, c'est qu'en fait, je lui avais fait cadeau le cognac. Grazie mille, Alessandro. Grazie. Il serait prêt à me casser une jambe pour gagner. On se calme. On se détend. Ce qui sait pas, c'est que même une jambe dans le plâtre, je lui porterai le cul. Les deux équipes ont fini leur course. Elles s'apprêtent maintenant à préparer un menu 100% italien dans les cuisines du Palace Saint-Régis. On est plutôt contents de ce qu'on a, des produits qu'on a trouvés. Nous, on s'approprie celui-là. On arrive confiants avec l'espoir de gagner cette épreuve. Chez les Rouges, les filles ont arrêté de se créper le chignon. Elles décident de porter haut les couleurs de l'Italie. C'est moi qui ai eu cette idée, tout simplement parce que dans l'épicerie, à un moment, il y a un truc qui est enrubané avec ces couleurs de l'Italie. On annonce la couleur, la couleur, c'est l'Italie. Et ça nous tient les cheveux déjà, et d'une, et puis c'est chouette. Et on se lance dans la cuisine. Donc Marine, en charge des pâtes. Marine, est-ce que ça va au niveau de la pâte ? Viens, regarde, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que t'as mis un peu de sel ? Oui. Et un peu de sucre ? Un poil de sucre ? Non. Pourquoi faire le sucre ? Virginie, en charge des beignets, de la taille des légumes. Puis je passe sur les vangolets. Ça roule sur mon planning. Super. Et moi, en charge de l'ossobouco. On arrive à très bien anticiper les tâches et faire une répartition qui nous semble tout à fait logique et correcte. J'entends les rouges qui sont un peu plus désordonnés que nous. Travaillez proprement. Travaillez proprement. Arrêtez. 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 Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Laissez pas tout votre travail. Sinon, à la fin, on va se rendre compte exactement de tout ce que vous avez fait. Normalement, on n'aurait plus voir ce que vous avez fait. L'équipe rouge se fait abonner sur le choix du menu. Vous avez refait des raviolis ? Euh... Je... Vous n'allez pas nous répéter des raviolis jusqu'à la fin des épreuves, quand même. On va s'en lasser, hein. Depuis son test sous pression où elle a appris à faire des raviolis à la façon de Frédéric Anton, Anne a déjà reproduit une fois cette technique avec brio. Mais le jury attend maintenant un peu plus d'originalité. Vous savez, Romain, que vous avez la pression, hein, par rapport à la selle de brio. Pourquoi ? Vous, vous n'avez vraiment pas le droit de la louper. Ça, c'est compliqué, quand même. Pourquoi c'est compliqué ? Un désossier, c'est compliqué. Romain, je crois rêver quand j'entends ça, j'espère. Vous avez quand même eu une démonstration durant des épreuves passées d'un professionnel de sel. Les petits cartilages en haut des manches, en haut des côtes. Et on descend. Vous avez remarqué que j'ai absolument pas forcé, hein. Tout vient naturellement. Ah oui, non, c'est pour ça. C'est difficile. J'ai pas dit que j'y arriverais pas, hein. Yves Candebord est surpris car depuis le début de l'aventure, Romain a démontré un sens-y né de la découpe de la viande. Yves, il a appris à désosser le lapin sur Internet. C'est pas beau, ça. De cette façon-là. Extraordinaire. Yves Candebord a mis la pression à Romain qui semble soudain complètement désorienté. Speed pas, hein, c'est bon, hein. Hein, speed ? Ben non, mais... Speed, mais ne stresse pas. Ah, c'est ce que je voulais dire. Speed, mais ne stresse pas, OK ? On va essayer, ouais. Et pourquoi vous l'attachez pas, ça ? Parce que ça marche pas, j'y arrive pas. Comment ça marche pas ? Donnez-moi ça. Ah. Ce truc-là, c'est mal fichu, ça bloque. Mais ça... Y a pas de mal fichu, y a pas de mauvais matériel, y a que les mauvais employés, les que les mauvais cuisiniers. Combien de fois je l'ai entendu ? Ah, mais vous avez raison, chef. Petit à petit, les choses ne s'enchaînent pas aussi bien que sur le papier. Vous m'avez pas parlé d'ossobouco, je le vois pas en cuisson. L'ossobouco, on finit la taille des légumes, on prépare tout ce qui est légumes garnitures. Vous pensez que pendant que vous êtes en train de tailler les légumes, c'est pas inintelligent de faire revenir la viande ? Oui, c'est pas inintelligent. Vous savez que quand même, les clients ne comptent pas manger à 4 heures après-midi. J'ai les deux chefs qui me sont sur le dos pendant toute la préparation d'ossobouco. C'est pas quand même compliqué pour vous de réfléchir à 3 choses à la fois, non ? Soudain, chez les Bleus, la confiance vacille. Cyril, le chef d'équipe, est mis à rude épreuve. Je pense qu'avec Frédéric Anton, si on commence à se vexer, on est mort, quoi. Mets les oignons dedans. On peut avoir une masse. Tu mets du froid dedans, ça va refroidir ton huile. On va mettre de l'huile dans les oignons, ça va brûler autrement. On sale, on met un peu de sel dedans. Ça suffit, le sel. Ça suffit, le sel. La spatule. T'arrêtes de mélanger ça comme une grand-mère, là ? Et du coup, je cumule les bêtises et j'ai la tête comme ça. T'arriverais mieux avec le fer à repasser ou pas ? Ah, non. En cuisine, Cyril est un original, jamais à court d'idées pour tenter de nouvelles recettes. Je suis un fou farfelu de cuisine. En fait, je n'hésite pas à créer des choses avec des cuissons particulières. Je me sers de mon fer à repasser pour cuisiner, de mon four au micro-ondes et même mon saumon, je le cuis au lave-linge. Je teste, j'innove. Et c'est donc pour innover dans sa vie que Cyril a décidé de tester le concours MasterChef, mais gare au moment de faiblesse. Peu de temps avant l'envoi des antipastilles, les pommes de terre, Cyril me les a préparées, les a mises en cuisson. C'est la salade de pommes de terre tiède et de sèche. La 1re équipe qui sera prête pour envoyer les antipastilles, on verra en 1re. On a entendu l'équipe bleue, l'équipe rouge. Oui, chef ! Eh bien, c'est le métier qui rentre, ça. Les pommes de terre, elles sont surveillées, Cyril ? Oui, elles sont surveillées, pour le chef. La pomme de terre était l'élément principal du plat. C'était ce qu'il ne fallait surtout pas rater. La pomme de terre, un élément essentiel des hors-d'oeuvre de l'équipe bleue. Rater la cuisson peut s'avérer fatale pour les coéquipiers de Cyril. Il faut commencer à y aller. Là, on a plus que 20 minutes. Il faut me lancer, commencer les antipastilles. Les pommes de terre, elles sont cuites ? Voilà, les pommes de terre sont cuites, elles sont là-bas. D'accord. Alors, elles sont bizarres, comme pommes de terre. Elles sont bizarres ? Oui. Comment ça, elles sont bizarres ? Elles s'éclatent facilement, je trouve. Bon, alors, il faut les sortir. Non, mais elles sont sorties, elles sont froides. Donc, ce que je voudrais, c'est que tu les coupes et arrives à faire à l'entopente pièce parce que le tour est très farineux et j'espère que le cœur sera moins farineux, tu vois. Je prends le parti de les couper quand même et de les amener à la table de dressage alors que je sais qu'elles ne sont pas suffisamment cuites pour être mangeables. Regarde, viens voir les pommes de terre. J'en ai fait 12. Allez, vite, vite. J'ai plus le temps. Il faut les saler et les poivrer. Tout de suite. Je m'en occupe. C'est une énorme erreur que je fais et qui nous coûte très cher. Nos cuisiniers amateurs doivent réaliser un véritable menu italien pour des convives très au fait de la gastronomie du pays. Donc, le jury, c'est tout simplement le représentant de la plus grande maison de pâtes d'Italie qui fournit la présidence de la République, le cuisinier personnel du président de la République italienne et le chef de Grand Hôtel, le San Régis. Donc, maxi pression. Les 3 chefs voteront pour leur plat préféré avec des jetons bleus ou rouges. L'équipe qui obtiendra le plus de jetons correspondant à sa couleur remportera les preuves. La pression est donc au maximum. Du coup, notre jury met en place une procédure particulière pour éviter le fiasco. Je teste avant. Ok ? Si ça ne va pas, il faudra refaire avant d'envoyer. Si Sébastien de Morand veille au bon goût des plats, Frédéric Anton, lui, s'attache à l'esthétique. Je vais être intransigeant sur les dressages. Si le dressage n'est pas propre, c'est pas beau, ça repart. Les rouges finissent leur entrée avant les bleus. Ils sont donc sur le point d'envoyer en premier. Allez, vous terminez. Mais s'il reste une dernière étape avant le service, Sébastien vérifie la qualité des préparations. C'est encore une glace signée à Gatza. S'il vous plaît, Anne, elle est où, Anne ? C'est elle qui doit envoyer le plat. Anne ! Ok, attention, elle est ouverte. Ok, allez, c'est parti. T'as juste les marches à descendre et c'est tout de suite à droite. On prépare la salle de monsieur Demeurand, s'il vous plaît. Les bleus sont censés envoyer leurs entrées dans la foulée des rouges. Seulement cette fois, ça coince au niveau de la dégustation. Frédéric, j'ai peur que les pommes de terre manquent un peu de cuisson. Regarde. Ça commence à se casser un peu la figure. Marine, t'avais goûté les pommes de terre ? Pardon ? T'as goûté les pommes de terre ? Elles sont cuites ? Non. Les pommes de terre ne sont pas cuites. Les rouges vont envoyer leur deuxième plat. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Vous me proposez quoi ? Vous n'avez pas quelque chose d'une deuxième plat que vous pouvez mettre dans le premier ? Je ne sais pas, moi, c'est comme ça que je fais parce qu'il y a un problème en cuisine. Elles sont nulles ces pommes de terre, regarde. Tu vois ce que je veux dire ? Et il n'y en a plus. Effectivement, aucun des trois n'est capable de réagir comme un vrai bon cuisinier. C'est nul. Il n'y en a plus les pommes de terre. Va me chercher les pommes de terre là-bas. Alors faites une salade de roquettes avec des encornées, là. Faites-moi une salade de roquettes avec les encornées qui sont faits. Ok, allez, hop, il y va. Marine, Marine. Est-ce que tu peux sortir l'ossobocco, s'il te plaît ? L'ossobocco, il faut le sortir. Grâce à Frédéric Anton, les Bleus finissent par servir leur entrée au jury composé de trois grands noms de la gastronomie italienne. Bonjour, bonjour. Parmi eux, le représentant de la plus grande maison de pâtes d'Italie qui fournit la présidence de la République, le cuisinier personnel du président de la République et le chef du Grand Hôtel Saint-Régis. Non, non, c'est pour le chef. Ah, pardon. Merci. Si vous êtes aussi gentil de nous dire qu'est-ce que vous avez préparé ? Tout à fait. Alors, on a fait des choses typiquement romains. Putain, l'ossobocco. Est-ce que tu es en torchant, il faut que je sorte l'ossobocco, je ne veux pas me brûler ? En cuisine, Marine, chargée de sortir l'ossobocco du four, a oublié les recommandations de son chef. Quand elle s'en rend compte, il est trop tard. Cramé, n'importe quoi. Virginie, il est cuit ? Il est cuit, Virginie ? Oui, ça, il est cuit, il a même cramé. Voilà la loi des séries, c'est la cata, complète. C'est le bordel dans tous les sens. Et là, voilà, à trois, c'est le Titanic, on perd pied et on coule. En salle, Cyril n'est pas encore au courant du drame qui se noue en cuisine. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Allez, Marine, Marine, tu te restes concentrée sur ce que tu as à faire et on avance. Oui. Allez, malgré moi, il faut qu'on se récupère sur le reste. On peut se rattraper sur les pâtes et sur le sebuco. On va pas lâcher maintenant. OK. Attends. Les trois grands chefs italiens procèdent au premier vote. Les entrées des rouges semblent visiblement avoir les faveurs de ces palais d'exception. Chez nous, finalement, à l'inverse, tout est assez fluide, tout est assez lénaire, vraiment. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de gens qui courent, il n'y a pas de gens qui ont pas assez cuits des patates, il n'y a pas ce genre de truc. Donc, on est plutôt calme, serein et presque détendu. Sébastien, tu valides ? Tu peux valider ? Non, c'est bon, ça va Sébastien ? Fenouille. C'est un petit peu cuit, le fenouille est un petit peu cuit aussi. Mais bon, on envoie. On peut y aller, c'est parti. Allez-y, Anne. On explique bien le plat, hein. Oui, chef. Anne, la chef d'équipe des rouges, peut servir son plat de pâtes au jury. C'est la 2e recette exigée pour cette épreuve après les antipastis et juste avant le plat cuisiné. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour encore. Alors ? C'est un violon, on a bien, alors ? Oui. Alors ? Du côté des bleus, après les pommes de terre mal cuites et l'ossobuco brûlé, on essaye d'éviter le naufrage complet avec le plat de pâtes. Cette fois, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Je mets les pâtes en cuisson, Cyril ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas mauvais du tout, ça. Allez, c'est parti. La panique de l'équipe bleue n'a d'égal que la sérénité des rouges. L'équipe d'Anne envoie tous ses plats sans aucun souci. Après les antipastis et les ravioles, voici donc la 3e et dernière préparation, la selle d'agneau. Mais cette fois, ça coince au niveau du jury. Combien de minutes vous l'avez lassé au four dedans ? Alors, moi, j'étais en train de vous servir et de... Mais normalement, j'en avais dit avec mon équipe qu'on le laissait 18 minutes. Elle m'aurait dit 4 minutes dans le four. J'aurais compris que c'était prévu pour être cuite comme ça. Mais si, comme elle le dit, l'agneau est resté 18 minutes au four, c'est que le four était éteint. C'est bon pour les pâtes. Moi, toutes les pâtes. Vas-y, attrape. Ne mets pas toute ta sauce, il y a trop de pâtes, ça va absorber la sauce. Il vaut mieux le faire à l'assiette. À l'assiette. Attendez, stop, on arrête. Parce que c'est moi qui est valide. Arrête avec ta pince. Arrête avec ta pince. J'arrête, j'arrête. Voilà, on prend, on laisse poser des pâtes, ça va directement, c'est tout. Voilà, d'accord ? Pareil, on pose les pâtes au centre. Bien, ok. Bon, la sauce maintenant. Alors, vous mettez déjà la sauce. Vous devez la mettre. Les coquillages, vous les mettrez après. Écoutez-moi, parce que ça, je ne vais peut-être pas faire certaines choses. Sachez faire. C'est bon pour les... On ne met pas davantage de légumes verts, c'est bon. Vous intellectualisez trop les choses. Non, là, je vous assure, j'intellectualisez rien du tout. Non, mais tous les trois, tous les trois. Rien. C'est cérébral, et à un moment, la cuisine, ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait avec les mains, et ça se fait en tapant dedans. Non, mais écoute, et Marine ! Là, c'est le choc, parce qu'on ne comprend pas. Marine, écoute-moi, écoute-moi. Que tu le veuilles ou non, comme je te l'ai déjà dit, il y a un moment, il y a des gens qui sont là, qui sont compétents. On commence à vous connaître par cœur, à vous voir, on vous aime tous, sauf que je vous dis, vous actualisez de toutes les choses. Moi, je m'enfuie de ça, moi, je veux, je veux cuisiner, c'est tout. Tu vas cuisiner, ça ne va pas t'empêcher de cuisiner. Mais vous le faites déjà. Tu gagnes, tu gagnes pas ou machin, ça n'empêchera pas de cuisiner. Pour moi, c'est pas un passe-temps, quoi. Je suis prête à remettre entièrement ma vie en question. J'ai plus de 30 ans, et je lâche complètement mon passé, tout mon passé d'étudiante, de professeur, tous les concours que j'ai pu passer, je fais une croix dessus pour recommencer à zéro. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça, moi. Oui, chef. Vous voulez aller au bout ? Eh bien, pour aller au bout, il va falloir faire autrement. On a fait cramer l'ossobuco. Au final, les bleus tentent de sauver ce qui peut l'être. Ils récupèrent les parties les moins abîmées de leur ossobuco pour le servir au chef italien. Comment vont-ils réagir ? Personnellement, je le trouve très bon. Pour ma part, je pense que la cuisson aurait mérité une demi-heure de plus pour rendre la viande encore plus tendre. Finalement, les bleus vont peut-être éviter le désastre annoncé. Ils finissent donc par envoyer leur plat de pâte plus sereinement et rééquilibrent leur niveau par rapport à la prestation des rouges, visiblement impeccable. Dans quelques minutes, le jury va rendre son verdict et envoyer l'équipe perdante en test sous pression. Une épreuve éliminatoire qui scellera la fin de l'aventure Masterchef pour le perdant. Vous avez eu le plaisir de cuisiner aujourd'hui pour trois personnalités importantes de la cuisine italienne. Yves et Frédéric vont commenter votre prestation. ça a été assez tendu, je crois. Frédéric. Cyril, belle épreuve ? Compliquée ? OK, parce que sur mon rôle de chef d'équipe, j'ai oublié de me focaliser sur les contrôles, contrôler, contrôler à tous les niveaux. Quelque chose m'a interpellé dans votre choix de menu, c'est le plat principal. Si vous allez dans un restaurant italien, est-ce que c'est un plat qui est typé italien ? Est-ce que vous avez bien compris le thème de l'épreuve ? Dans mon idée, on n'a pas fait une choucroute en Norvège, pas du tout. On a peut-être été moins dedans que les bleus à ce moment-là, mais le plat, pour moi, n'est pas hors sujet. Je pense que j'ai bien compris le thème de l'épreuve. Je n'ai pas réussi à imposer à mes collègues l'idée de faire du typique italien. Cela dit, on a essayé quand même d'utiliser des aliments italiens et des assaisonnements italiens. C'est-à-dire que, par exemple, la salle d'agneau était roulée avec trois herbes qu'ils utilisent fréquemment ensemble ici. C'est un mélange que j'ai réussi à imposer mais qui n'a pas été facile, forcément. Attends, il y a un souci, là. Vous avez l'air de reprocher quelque chose à vos deux coéquipiers, Anne. Vous faites des insinuations depuis le début. Non, je n'insigne rien. Elle me montre au jury que ce n'est pas elle qui a fait ça, qu'elle n'était pas responsable et que donc, c'est toute notre faute alors que pas du tout. J'ai dit ce que j'avais à dire ce matin quand on a discuté. Je n'insigne rien, je veux dire. On est une équipe quand ça va bien et quand ça commence à sentir le roussi, oh, ben non, je ne me suis pas imposée, je ne l'ai pas validée, pas dit, badadada. Si ça avait été de votre propre choix, vous n'auriez pas choisi une salle d'agneau roulé. Répondez, Anne, si vous avez une question. Romain et Agathe sont abasourdis car depuis le début de l'épreuve, Anne, leur chef d'équipe, a toujours semblé d'accord sur tout. En seconde, Piatti, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce que ce ne serait pas bien de partir sur de l'agneau ? Qu'est-ce que tu vois, toi ? Tu verrais un des côtelettes plutôt ? Moi, comme je l'ai dit, je suis plutôt salle d'agneau, donc je verrais plus salle d'agneau avec des ambasiliers, roquettes, tomates séchées. Pourtant, vous étiez la chef d'équipe. Oui. Arrivée au moment, il faut aussi qu'elle retienne un petit peu les pieds sur terre, qu'elle arrête de nous casser. On est une équipe, elle doit être soudée, elle doit nous soutenir. Surtout que les décisions, elle les a prises collégialement. On ne lui a pas imposé. Non, mais je n'ai pas... Ce qui se passe dans la tête de Anne, c'est que je pense qu'elle doit se dire « Ah bon, il me faut un peu des reproches, donc elle est peut-être un peu moins à l'aise. » Donc finalement, ce qu'ils attendent, eux, à ce moment-là, je pense, c'est d'assumer absolument jusqu'au bout ce qu'on a fait. Je crois qu'au niveau coach, il faut mieux qu'elle arrête. Il est temps à présent de communiquer le verdict de notre jury italien. Il y a un 3-0 sur le plat principal. En l'occurrence, c'est celui des bleus. L'ossobuco, même un peu carbonisado, il fait 3-0. Cet ossobuco, il m'en aura fait baver. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça se trouve, il l'aime comme ça. Sur l'ensemble de l'épreuve, le jury italien a considéré, par 5 voix contre 4, que l'équipe gagnante aujourd'hui... Masterchef, c'est aussi un jeu pour vous qui nous regardez. Nous vous proposons de gagner dès maintenant par tirage au sort cet ensemble électroménager ou bien un chèque de 1 500 euros simplement donnant la bonne réponse à cette question. Alors, écoutez bien. Appelez dès à présent le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71313. Attention, vous disposez de 5 minutes pour répondre à la question. Alors, à vous de jouer. Les 6 finalistes de Masterchef viennent de participer à une épreuve en équipe très relevée. Les Bleus et les Rouges ont dû préparer un menu italien pour 3 grands chefs du pays. Ce sont eux qui ont jugé les 2 repas et désigné les gagnants. Notre jury est sur le point d'annoncer le verdict, mais déjà, l'équipe rouge est déchirée. Je n'ai pas réussi à imposer en fait à mes collègues l'idée de faire du petit pic italien. Si ça avait été de votre propre choix, vous n'auriez pas choisi une selle d'agneau roulé ? Répondez à une question. Je crois qu'au niveau coach, il vaut mieux qu'elle arrête. Il est temps à présent de communiquer le verdict de notre jury italien. Il y a un 3-0 sur le plat principal. En l'occurrence, c'est celui des Bleus. L'ossobuco, même un peu carbonisado, il fait 3-0. Si ça se trouve, il l'aime comme ça. Sur l'ensemble de l'épreuve, le jury italien a considéré, par 5 voix contre 4, que l'équipe gagnante aujourd'hui... était l'équipe rouge. C'est tout ce que ça vous inspire d'avoir gagné, Agathe ? Non ? Je suis très heureuse. Ça ne se voit pas beaucoup que vous êtes très heureuse ? Vous avez peut-être fait 3-0 pour l'entrée ? Il y a un 3-0 quelque part, c'est obligé. Voilà, peut-être. Et puis, bon, vous avez quand même le droit d'exprimer un petit peu de joie entre vous. Je comprends que le contexte soit un peu tendu, mais... Je suis folle de rage parce que je trouve qu'elle nous soutient pas à ce moment-là et qu'on a vraiment... Que ce soit Romain ou moi, on s'est vraiment... Mais juste super donné à cœur sur les trucs qu'on avait à faire. Donc, un minimum de bien-séance en retour, c'est qu'elle nous porte jusqu'au bout. Forcément, ça casse un peu la joie, quoi. Cyril, Marine, Virginie, vous allez être soumis au test sous pression. Et vous le savez, malheureusement, l'un d'entre vous va devoir quitter Masterchef. Ne lâchez rien. Bon courage à tous les trois. En tout cas. Merci. Merci. Rome, le lendemain matin. C'est dans les hauteurs de la ville que va se jouer l'avenir de l'un de nos trois cuisiniers amateurs en test sous pression. Un duel digne des meilleurs westerns spaghetti. Cyril et ses deux coéquipières, Virginie et Marine, vont participer à une épreuve éliminatoire qui scellera, pour le perdant, la fin de l'aventure Masterchef et des rêves de nouvelle vie. On arrive sur les hauteurs de Rome et là, on arrive sur une somptueuse villa, un cadre somptueux. Je crois qu'une fois de plus, on a la chance de pouvoir cuisiner sur un lieu très hors du commun. cette épreuve sous pression avec deux partenaires de haut niveau, je me dis, ça va être super compliqué. Se retrouver face à Cyril, qui est quand même mon amie, et Virginie, qui est très forte, pour moi, c'est la fin des haricots. J'ai conscience que cette épreuve va être compliquée et que ça va être compliqué pour les chefs de prendre une décision et que ça va se jouer sur un détail et que ça ne va pas pardonner. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à la Cassina Valadier sur les hauteurs de Rome. Vous le savez, c'est aujourd'hui un test sous pression. Vous avez revêtu vos tabliers noirs, ce qui signifie qu'à l'issue de cette épreuve, l'un d'entre vous va malheureusement quitter Masterchef. Renoncer à ses rêves de changement de vie, renoncer aux 100 000 euros, vous n'y êtes pas encore. C'est pourquoi vous allez devoir tout donner. En une heure, vous allez devoir préparer un risotto. Le meilleur risotto qui soit. Le risotto de votre vie, peut-être. Alors sortez tout. Donnez tout. Et peut-être que vous parviendrez ainsi à rester dans l'aventure Masterchef. Depuis le début de la compétition, on vous parle de risotto. Ces fameux risotto moulés qui n'existent nulle part que dans la cuisine amateur. Vous allez reproduire la recette du risotto du chef du Grand Hôtel Saint-Régis. Pensez à l'assaisonnement, au goût, au cuisson. Vous avez compris l'enjeu de cette épreuve sous pression. C'est quand même une place dans le top 5 de Masterchef. Certes, depuis notre arrivée en Italie, il y a eu de la pression, il y a beaucoup de fatigue, mais ça fait partie de notre quotidien, les cuisiniers, la fatigue. Il faut savoir passer au-dessus. Il faut savoir, avant le service, se reconcentrer, aller à l'essentiel, oublier l'émotion. Pensez à la seule chose qui vous fait plaisir, c'est cuisiner. Alors cuisiner avec goût, cuisiner avec passion, l'eau, faites-vous plaisir. De beaux produits sont devant vous. Un risotto, en fin de compte, c'est très simple à faire. Vous avez une garniture qui va se rajouter, que vous dresserez harmonieusement, et on dégustera. Marine, Cyril, Virginie, vous êtes prêts ? Prêts à cuisiner le meilleur risotto qui soit ? Vous avez une heure pour cuisiner le risotto qui vous permettra ou pas de rester dans l'aventure au Masterchef. Vous êtes prêts ? Oui. C'est parti. Déjà, grosse panique. Le risotto, moi, je ne sais pas faire. C'est la première fois que j'en fais. Donc, je m'applique vraiment sur la recette parce que souvent, dans les épreuves, les chefs nous ont reproché de ne pas prendre suffisamment de temps pour décortiquer la recette. Tout de suite, je suis plutôt à l'aise en fin de compte. Le risotto, je connais. C'est une recette que j'ai tendance à faire régulièrement chez moi, pour les amis. Certes, c'est une recette qui est très simple mais qui demande énormément de maîtrise parce qu'il y a beaucoup d'étapes qu'il faut anticiper sur chacune des étapes et qu'il ne faut surtout pas perdre de temps parce qu'on n'a qu'une heure. Très rapidement, en lisant la recette, je m'aperçois qu'il y a des tonnes de tâches à effectuer et en termes de temps, je me dis, il faut vraiment que je sois au plus près et au plus serré et que je ne laisse pas la panique me gagner parce que je sais à quel point ça me fait perdre du temps. Une heure pour préparer le risotto d'un grand chef italien. Une épreuve éliminatoire difficile qui exige beaucoup de maîtrise de la part de nos trois candidats. Vous avez bien lu la recette, Marine ? Je crois que oui, cette fois-ci. Le temps de cuisson de ça, déjà, vous le savez. 18 minutes. Le temps de cuisson du bouillon, donc il va falloir jouer serré en organisation. Mettre les deux en même temps, vous avez la place pour le fourneau pour mettre deux casseroles. Oui, chef. J'ai envie de prouver au chef que je suis une cuisinière et que je n'ai pas peur, que les erreurs que j'ai faites dans les cuisines du sang Régis, je ne les reproduirai jamais. Putain, le saut beaucoup. Lors de l'épreuve précédente, Marine a manqué de concentration et a laissé brûler le plat principal de son équipe. C'est cramé, n'importe quoi. Virginie, il est cuit ? Il est cuit, Virginie ? Oui, ça, il est cuit, il a même cramé. Et je me dis, cette épreuve-là, si je la passe, je peux tout passer. Ça va, Virginie ? Oui, je relis plusieurs fois ma recette de manière à ne pas me tromper. La clé de la réussite pour moi, à ce moment-là, c'est la concentration, ce n'est pas de me laisser déborder par l'émotion parce qu'on sait très bien que sur ce genre d'épreuve, on peut très vite être débordé par l'émotion et en fin de compte, louper l'épreuve à cause de ça. Curieusement, j'ai les mains qui quasiment ne tremblent plus. Je vais mettre peu d'eau et du vin pour donner du goût. C'est bien ce que vous avez compris la recette, Virginie. Virginie, une brute de travail, un modèle d'abnégation, des qualités précieuses pour cultiver sa passion. Je suis une grande passionnée de cuisine, je suis une branque même de cuisine, je pense cuisine, je vis cuisine, je lis cuisine. La cuisine prend même tellement de place dans sa vie que Virginie est prête aujourd'hui à tout quitter pour elle. Pour ça, elle doit d'abord tout donner pour aller au bout de l'aventure Masterchef. J'adore relever les challenges et Masterchef, c'est vraiment le challenge de ma vie. Je ne veux pas vous perturber dans votre travail, Cyril. Expliquez-moi comment on cuit un légume vert à l'anglaise. C'est quoi cuit à l'anglaise ? On met dans l'eau bouillante. D'accord. Là, j'ai démarré à l'eau froide. Vous avez démarré à l'eau froide ? À un moment, je me dis, mais je fais n'importe quoi parce que je vois que je suis en train de faire bouillir ma courgette à l'eau froide. Je prends mes gambas, je les décortique, après je reviens sur mes carottes, je reviens sur mes oignons, je reviens sur ma taille de légumes. Bref, je suis en train de m'éparpiller plutôt que de me rassembler. Marine, Cyril et Virginie. Oui. Ça fait déjà 20 minutes que l'épreuve a commencé. Oui. Déjà 8 semaines que nos candidats se battent pour décrocher le titre de Masterchef. Loin de leurs amis, de leur famille, ils ont déjà goûté à la vie d'un vrai cuisinier, métier de sacrifice, mais aussi de passion. C'est ce rêve que Marine, Cyril et Virginie souhaitent plus que tout voir se réaliser. Mais pour ça, il faut encore lutter et gagner pour continuer de croire en cette nouvelle vie possible. Celui qui a pris le plus de retard qui a moins enclenché, je dirais, la mise en place, c'est Cyril, a priori. Au bout de 25 minutes, il n'allait toujours pas démarrer ses bouillons. Il faut 30 minutes de cuisson. Ça va être juste en temps. Je pense qu'ils vont essayer d'attendre de faire complètement leur mise en place pour démarrer leur risotto. Malheureusement, c'est comme ça qu'ils travaillent à chaque fois. Donc celui qui va démarrer le premier, je pense que c'est celui qui va être en avance. Virginie, pensez à la gestion du temps. Il va falloir sans doute démarrer le risotto avant que toutes vos mises en place soient terminées. Donc la gestion du temps va être importante, Marine ? Oui. Qu'est-ce qui vous a semblé difficile jusqu'à maintenant ? Garder ma concentration. Et ça reste la chose la plus importante dans la cuisine pour avoir un bon résultat, Marine. Oui, chef. Mais je vais y arriver cette fois-ci. N'oubliez pas qu'on ne vous fait pas un oignon en auto. On fait un risotto. Oui, chef. Dites-vous que les oignons gros comme ça, on va les retrouver dans le risotto. Je sais que je dois ciseler de l'oignon extrêmement fin pour le mettre dans mon risotto parce qu'un gros morceau d'oignon dans un risotto très fin d'une recette subtile, ça met tout en l'air. Et là, comme une bourrine, je me mets à couper de l'oignon comme si j'allais faire une ratatouille pour mes copains, quoi. Servite, Virginie, parce que le temps passe. Je reste très concentrée pendant l'épreuve de manière à faire abstraction de ce qui peut se passer au niveau de Marine ou Cyril. J'entends des réflexions, donc je sais qu'il y a des points où ça bloque un petit peu. Mais je ne me dis pas dans ma tête, c'est ça qui va me faire un plus, donc il faut que j'avance. C'est juste que je suis concentrée, je suis face à moi-même, voilà. Si Virginie se sent à l'aise durant l'épreuve, pour Cyril, en revanche, rien ne va plus. Les erreurs s'accumulent. Il faut mettre les oignons avant. Cyril, on est arrivé à l'Italie depuis une semaine. Vous n'avez pas lu une seule fois une recette à base de tes risottos. Et vous avez lu une recette et vous disiez de le démarrer comme ça. Non. Cyril, vous avez quand même une forte tendance, vous voyez, à simplifier tout, vous savez. Vous vous attachez simplement à une finition, à des tranchages, à des décors. Et sur la cuisine de base, vraiment l'impression que vous vous dites ce n'est pas important. Et je me dis ça y est, c'est fini. C'est fini, mon riz est foutu. Mon riz est foutu. Et j'ai un moment d'abattement. Je me dis, je lâche tout. Surtout que je vois que mes oignons commencent à griller. Et d'un seul coup, je me dis, bon, j'ai fait la bêtise, donc je vais faire venir mon riz un peu plus longtemps. Et puis je vais enlever un par un les petits éléments d'oignons qui ont grillé. Donc je commence à faire le tri dans mon riz pour avoir le riz le plus homogène possible. Messieurs, dames, les candidats, il nous reste 18 minutes. Juste le temps de cuire un risotto. Virginie, il est temps qu'elle démarre son riz là quand même. Oui, c'est limite. Ça peut passer encore, mais c'est vraiment très, très limite. Elle le lance, elle est en train de le lancer là, mais il va falloir qu'elle le boule rapidement et qu'elle pousse la cuisson au maximum. Bon, Marine, je pense qu'elle maîtrise quand même. Bon, le risotto, elle sait faire, de toute façon, elle a déjà fait, donc ça ne lui cause pas trop de problèmes. On va goûter ça dans un quart d'heure. 15 minutes pour finir cette épreuve et peut-être aller plus loin dans Masterchef. Pour cela, il va falloir surmonter les difficultés d'un vrai risotto de chef italien. Précision des cuissons, raffinement des bouillons, rien ne doit être négligé. Car au bout de ce test sous pression, l'un des 3 candidats devra rendre son tablier et quitter l'aventure. Qu'est-ce qui vous manque d'autre là ? C'est bon, j'ai tout, j'ai la courgette, j'ai la crevette, j'ai le risotto que je tourne, que je tourne, le pesco, le machin, la crème. Pensez à vous utiliser votre risotto. Si c'est bon, commencez à débarrasser de façon à avoir le tout propre pour dresser. Il vous reste 3 minutes et vous n'aurez pas une minute de plus. Donc on fait les finitions maintenant. Il n'y a plus rien qui marche, chef. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Attendez, doucement. Doucement. Il n'y a plus rien qui marche. Doucement, Marine, ça va. vous n'avez pas eu le temps. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Il reste 3 minutes. La poêle était posée là, ça s'est bloqué. C'est bloqué. Tiens, Cyril, fais une place 30 secondes. Allez. Il se termine là, d'accord ? Marine, Marine. Oui, j'entends, merci, chef. Oui, chef. Les 3 candidats en test sous pression mettent la dernière touche à ce qui pourrait être le risotto le plus important de toute leur vie. Car au terme de l'épreuve, 2 d'entre eux ne seront plus qu'à une marge de la grande finale. 30 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est terminé. Merci à tous les 3. C'est assez étrange, mais à la fin de cette épreuve-là, je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. Je regarde l'assiette de Virginie, je regarde l'assiette de Cyril, et je me dis que c'est mon assiette que je préfère. Et je crois que depuis le début de Masterchef, c'est la première fois que quand je compare mon assiette, je me dis que c'est la mienne qui respecte le mieux l'esprit de la recette. Le risotto de Marine et de Cyril ont l'air beaucoup plus pâteux que le mien et peut-être moins onctueux, mais ils sont peut-être aussi très bons en termes de goût. Visuellement, je me dis quand même que j'ai des chances de passer et d'être dans les deux qui vont rester. Le seul doute que j'ai, je me dis que j'ai un peu trop de crème de courgette. Le chrono s'arrête, voilà, je regarde mon assiette, je regarde celle des autres, et là, je me dis ça y est, c'est fini. C'est fini, Cyril. Tu sors. Je repense à pourquoi je suis venu dans l'aventure, pourquoi j'ai voulu faire ce choix, et je repense au risque que j'ai pris déjà dans ma vie pour ouvrir un restaurant, et je me dis que ça devient compliqué et que je vais peut-être tout perdre. Donc voilà. Marine, Cyril, Virginie, l'épreuve est terminée à présent. On va pouvoir passer tout de suite à la dégustation. Messieurs. Je suis parti. Pour procéder à la dégustation, le jury s'installe sur une terrasse de l'hôtel qui surplombe la capitale italienne. C'est dans ce décor exceptionnel que sera scellé l'avenir de l'un des candidats, car celui qui présentera le plat le moins réussi sera définitivement éliminé de l'aventure Masterchef. Marine sait que désormais, c'est qui tout double. Je sais que ce sont ces 3 hommes qui tiennent mon destin dans leurs mains. Il y a le rêve de quelqu'un qui va se briser et je me dis mais c'est peut-être le mien. Marine, il vous plaît votre isoto ? Oui, visuellement, mon risotto me plaît. Je pense que j'ai suivi la recette et tâché de respecter la cuisson du risotto. Et ça a été aujourd'hui alors la pression ? Contrairement aux épreuves sous pression précédentes, j'ai trouvé que je tenais mieux le choc et que finalement, si je reste concentrée de A à Z, j'arrive à sortir quelque chose de tout à fait correct. On va goûter ça alors ? On se retrouve dans quelques instants ? Oui. Merci. Merci à vous. Le jury va-t-il apprécier le risotto de Marine ? Lui donnera-t-il une chance d'aller plus loin dans l'aventure ? Les oignons ne sont pas cuits à l'intérieur. Il y a quand même un peu le côté du bouillon et du bouillon de crustacé qui devrait être rouge qui devrait donner une couleur légèrement rouge au risotto qui est doublant. Les premières impressions ne sont pas très bonnes. Marine Trépigne dans l'attente de connaître son sort. La cuisson du riche, c'est vrai qu'elle est bien. Il y a des oignons à l'intérieur. Mais la vraie question, c'est se dire est-ce que la recette gustativement est respectée ? Oui. On ne peut pas dire que c'est mal fait. Mais c'est un résultat de bouillon de légumes. C'est peut-être pas... En fait, le thème de la recette n'a peut-être pas été foncièrement respecté. Il y a une jolie cuisson, une belle exécution, il y a un bon goût. La crème de courgette, elle est très bien. Le riz, il est parfaitement cuit. Mais effectivement, pour aller chercher le goût du crustacé, il faut manger la crème. Il faut manger les crevettes. En tout cas, bon point pour elle, la cuisson du riz, elle est là. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Elle maîtrise. Au suivant de ces candidats. C'est au tour de Cyril de présenter son risotto au jury. Je croise les doigts pour Cyril. Vraiment, c'est pour Cyril que je croise les doigts parce que j'ai tellement envie que ça passe pour lui pour qu'on puisse continuer ensemble. Parce que, voilà, je sais qu'ensemble, on est fort. Tous les deux, on avance, on se soutient et dans les moments qui arrivent, qui sont de plus en plus difficiles, être à deux, c'est une force par rapport au récit. Cyril, comment s'est passé cette belle épreuve de risotto ? Avant de vous donner mon sentiment, je voulais juste m'excuser parce que j'ai dû paraître un petit peu fermé, hermétique et je n'étais pas très bien. Je ne suis pas docteur et quand je suis client, vous vous rendez compte de s'expliquer au client que si j'ai loupé mon plat, on est là, on est jury. Ce n'est pas pour le faire. Vous faites votre prestation et on est là pour déguster. Parlez de votre plat, s'il vous plaît. Donc, ça a été compliqué. En fait, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux et j'ai fait quelques petites erreurs de débutant, style le démarrage de la courgette à l'eau froide. Vous vous rendez compte que la courgette a été cuite à l'eau froide et elle est de quelle couleur ? Elle n'est pas verte ? Elle est moins verte. Le riz, avec les oignons, il y a de grandes chances que les oignons ne soient pas cuits. Et le citron ? C'était des citrons qui devaient être caramélisés, ils sont complètement blancs. Merci. Merci, chef. Merci. Pour Cyril, tout semble aller de mal en pie. Bon. ça, c'est pas cuit. C'est toi de goûter. Les courgettes, c'est pas beau. Les courgettes, c'est pas beau. On en a les fruits. Et je recraque. Je recraque parce que je repense à tout. Marine arrive, elle me dit mais arrête. Elle me dit pleure pas. Et je me dis c'est pas possible de passer à côté de la chance de sa vie. Virginie est la dernière candidate à passer devant le jury. Virginie, que pensez-vous de la présentation de votre plat ? Il y a un peu trop de crème de courgette. C'est plutôt une crème de courgette au risotto que l'inverse. Mais je vais vous dire ça. J'allais vous dire que j'aurais pu penser que le thème de l'effret c'était une crème de courgette riz et crustacé. Vous êtes, je pense, à la limite de l'hors-sujet. On va déguster, messieurs. Merci. Merci Virginie. J'ai un souvenir des études où quand on rendait la copie et qu'il y avait marqué hors-sujet, généralement la note n'était pas super bonne. Même si le contenu est intéressant, ça c'est certain, mais quand on est hors-sujet, on est hors-sujet. Moi, ça me pose un problème. Je pense que c'est un peu l'exemple de l'année ou hier. Ça fait écouter ça à une personne habituée, à une italienne. Est-ce qu'il dit que c'est un risotto ? C'est vrai que c'est un problème. Mais le risotto a le goût de crustacé. Les gambas sont super bons en cuisant, les courriètes la même chose. Non, mais le travail technique, le travail est fait. Par contre, oui, c'est dérangeant. Sauf qu'en finalité, voilà. C'est bien cuisiné, mais c'est très déséquilibré. Romain, Anne et Agathe, les 3 candidats déjà sélectionnés pour la suite de l'aventure attendent le dénouement de l'épreuve sur une terrasse adjacente. Car Cyril, Virginie et Marine vont tout de suite connaître le verdict du jury. Ils vont savoir qui, parmi eux, va devoir rendre son tablier et mettre un terme à ses rêves de nouvelle vie. Je regarde pas le jury, j'arrive pas à le regarder. Mais vraiment, je... Je peux pas le regarder. J'ai peur. Virginie, Cyril, Marine, on vous a vu travailler. Vous êtes des cuisiniers de plus en plus talentueux. C'est pas facile pour nous. Sachez-le bien. On est sur une terrasse et au fond, il y a le Vatican. Et je vois la basilique Saint-Pierre et je regarde que ça a fini. Ça devient de plus en plus dur de vous départager aujourd'hui. Nous pouvons d'ores et déjà dire que Marine va poursuivre l'aventure. Merci. 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 Bravo, 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 bravo. Marine est sauvée. Elle peut rejoindre ses camarades et profiter de ce court moment de répit. Marine. Voilà. Je franchis un pas de plus. Oh, yes, c'est cool. Hé. C'est bien. Ce que j'ai en tête depuis bien longtemps maintenant est en train de devenir une réalité. Tu vois, j'ai pas fait comme d'habitude à courir dans tous les sens, machin. J'étais concentrée chaque tâche et tout. Je veux cuisiner. Je veux prouver au chef que malgré la difficulté du métier, j'ai les épaules pour y arriver. Mais comme j'espère, ça va passer pour Cyril, franchement. Je vous invite à présent à jouer avec Masterchef. Attention, vous avez maintenant la possibilité de remporter un week-end de luxe pour 2 personnes à Rome. Répondez correctement à cette question pour participer au tirage au sort. Lors du test sous pression, quel plat italien les candidats doivent-ils reproduire ? 1, des lasagnes. 2, un risotto. Appelez dès à présent le 3680 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71313. Attention, vous disposez de 5 minutes pour répondre à la question. Alors, à vous de jouer. Cyril, Virginie et Marine ont été soumis à l'épreuve sous pression éliminatoire, la confection d'un risotto à la crème de courgette. Marine a été la 1re à être sauvée par le jury. Oh, yes, c'est cool ! Eh ! Mais comme j'espère que ça va passer pour Cyril, franchement, mais... Virginie, aujourd'hui, vous nous avez fait des préparations de auto-vouler. Mais, étant donné, vous l'avez reconnu vous-même, que pour une présentation de risotto, c'était très difficile à définir, on n'est plus dans le plat demandé. On n'est plus du tout sur une base de risotto à base de crustacés, à base de gambas. Donc, la dure réalité, c'est que votre plat est hors sujet. Et Dieu sait que tout l'ensemble était remarquablement cuisiné, mais on est sur une épreuve imposée. Il y a des règles précises et on est obligé de les appliquer. C'est juste... C'est juste dommage. Cyril vous a compris. C'est vous qui allez continuer l'aventure. Je vais vous demander de rejoindre vos coéquipiers. Je regarde une dernière fois Saint-Pierre-de-Rome. Ça y est, mon rêve, il peut être au bout. Mon rêve, il peut continuer. Ça y est, cette deuxième chance que je croyais avoir gâchée, elle continue. Ouais ! Putain, c'est trop puant, Cyril ! Oh ! Putain, c'est trop coulir, c'est trop coulir. J'ai joué, poulet. Bravo. Tu vois, je sors, je sors pas. Putain, j'avais les yeux fixés sur Saint-Pierre-de-Rome, je te jure. Je ne voyais que Saint-Pierre-de-Rome. Non, mais... Je suis plus sur la basilique. On a eu beaucoup de départs de candidats qui avaient loupé leur préparation. Vous partez sur une préparation remarquable. Je suis quasiment à 10 jours de la fin, donc voilà, se dire qu'une fois de plus, il y a un juste de trop qui fait qu'on part, c'est dur à assumer, ouais. Vous aviez la gentillesse, la finesse. Dans ce monde de cuisine où la place n'est qu'aux hommes, moi, j'aime énormément m'entourer de femmes dans mon restaurant. Si vous voulez vraiment faire votre métier, ma porte est grande ouverte. Merci. Et les tempéraments qui vous marquent. Je vais prendre mon tablier. Je vais bien le plier, parce qu'il faut que jusqu'au bout, je sois sur ma réputation d'ultra carré, rigoureuse. Soin et délicatesse. Merci pour tout. Bon vent. Merci. Ne lâcher rien. Au revoir, Juni. C'est certain que je vais sortir très changée de cette aventure. J'ai encore 15 fois plus de gagne, de rage, d'avancer, d'aller jusqu'au bout des choses. Le lendemain, Romain, Anne, Agathe, Cyril et Marine sont de retour à Paris. Les 5 finalistes de l'aventure retrouvent l'atelier Masterchef. C'est une étape particulière qui s'annonce pour eux, car au terme des prochaines épreuves, c'est une place en finale qui est à la clé pour 4 d'entre eux. Pour le 5e, ce sera une élimination forcément douloureuse. Là, il y a un tournant qui a changé. Je pense que le fair play, l'amitié, ne comptent plus du tout. Maintenant, il faut y aller, il faut trouver sa place dans le carré final. Bonjour. Bonjour. J'espère que tout va bien. Vous n'êtes plus que 5 à la veille de cette grande finale Masterchef. En bon concurrent, vous avez eu raison d'Audrey à Venise et de Virginie à Rome. Cette finale se jouera à 4. Les épreuves à venir sont les plus importantes. J'espère que vous en avez conscience, puisque celui ou celle qui échouera partira aux portes de la finale, aux portes des 100 000 euros. Aujourd'hui, vous allez être soumis à un test de goût. Vous en connaissez le principe. À vous de nous prouver une nouvelle fois que vous maîtrisez la gastronomie française en reconnaissant notamment les 20 fromages qui sont placés devant vous. Je pars en me disant que ce n'est pas mon épreuve. Une épreuve de goût, déjà, ce n'est pas franchement ce sur quoi je suis la meilleure, mais en plus, une épreuve de goût où il y a du fromage, je crois que vous ne vous rendez pas compte du tout. C'est que c'est le truc le plus insurmontable au monde. Marine ? Comment vous dire ? Je n'aime pas du tout le fromage, mais ce n'est pas parce que je n'aime pas que je ne m'intéresse pas. On verra. Vous êtes capable de le goûter ? Non, je ne le goûterai pas, mais par contre, je pense que je peux visuellement reconnaître quelques sortes de fromage. Évidemment que c'est une épreuve importante et évidemment que je n'ai pas de chance. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais je vais quand même le faire. Je ne vais pas me mettre à pleurer parce que je suis devant le plateau de fromage le plus impressionnant de toute ma life. Aujourd'hui, vous avez devant vous 20 fromages. tous ces fromages sont au top de l'affinage. Il y a quelques petits pièges, évidemment. C'est pour ça qu'il faudra goûter, Marine. Sinon, il n'y arriverait pas. Sachez en tout cas que vous avez là la quintessence de la France. On est fiers de nos fromages, on les aime. Et je peux vous dire une chose, c'est que ça, pour moi, quelquefois, c'est le plus beau des repas. Alors faites-vous plaisir et trouvez-les tous, s'il vous plaît. Déjà, je ne pars pas confiante du tout. Je ne connais pas les noms. Moi, en plus, j'essaye toujours d'acheter régional, produits à moins de 15 km de chez moi, ce qui fait que on t'aubin Tarn-et-Garonne. On a trois fromages, peut-être, tu vois. On va arriver dans le carré final. 100 000 euros au bout, c'est à vous maintenant de tout donner. Bonne dégustation à tout le monde. Merci. Vous aurez à votre disposition une fiche, sur cette fiche, 30 noms de fromage en face de ces noms des numéros. Pas dans le bon ordre, bien évidemment. Donc à vous de mettre le nom du bon fromage en face du bon numéro. Et vous avez pour ça 5 minutes. Les candidats ne le savent pas encore, mais ce test de goût donnera un avantage certain aux gagnants pour la prochaine épreuve. Anne, c'est à vous de commencer. Cette épreuve est autant psychologique que culturelle. Connaître les fromages est une chose, les reconnaître et les nommer dans des conditions de stress, c'est déjà bien plus difficile. Comme je ne connais pas grand-chose, j'essaie de goûter parce qu'il y a des goûts. Je me dis que ça va faire revenir des choses, mais après, il y a des goûts qui se ressemblent. Tu te dis dans ta tête « Ah mince, quand j'étais petite, on me disait toujours que le gruyère est mental, c'était la même chose, sauf qu'il y en avait des trous, pas trous. Mais alors lequel a des trous ? » Anne, plus que 2 minutes. J'entends 2 minutes, je me dis « Ah non, là, faut que tu te secoues, va plus vite, réfléchis moins, tant pis. Et là, j'essaie d'impéter, mais bon, ça va super vite. » Anne est aujourd'hui l'une des candidates les plus brillantes de Masterchef. Pourtant, au départ, personne ne pouvait imaginer qu'elle puisse aller aussi loin. « C'est pas la cuisine que j'apprécie. C'est un plat qui est à votre image maternelle. C'est un petit peu confus aussi. » Agricultrice dans le Sud-Ouest, Anne aime cuisiner les produits de sa terre. « Tout ce que je produis, le but, c'est de les servir sur la table. » Pour aller au bout de son projet, ouvrir une table d'hôte, elle attend énormément de Masterchef. « C'est tellement important pour moi. Il y a vraiment un enjeu derrière. Vraiment, ce changement de vie, c'est un projet que je traîne depuis des mois, des années même. » Après avoir atteint le top 20 à l'issue de la semaine d'épreuve dans la grande cuisine, elle n'a cessé de travailler avec acharnement pour progresser et rivaliser avec les meilleurs, voire les dépasser. « J'ai franchi toutes les étapes, mais à la force de mes poignets, comme on dit, à la force de mon esprit, j'ai évolué travaillé tant que je pouvais et je suis arrivée là où je suis. Ça a été reconnu par les chefs. » « C'est vous qui avez fait ça ? C'est bluffant. « Standing of the chef. » Aujourd'hui, Anne est à deux doigts de toucher son rêve, être sacrée première Masterchef de France et pouvoir vivre de et pour la cuisine. « Anne, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 3,